... Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marc Duguin. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence ce soir à la librairie Dialogue. On est vraiment très heureux de vous recevoir pour votre nouveau roman. Ça s'appelle La Volonté, c'est paru aux éditions Gallimard à l'occasion de la rentrée littéraire. C'est un roman intime dans lequel vous évoquez notamment la figure de votre père. Marc Duguin, souvent, ce sont des romans sur la face cachée du pouvoir que vous écrivez. Des livres qui démontent les croyances que l'on peut se faire ou que l'on tente de nous faire croire sur le monde qui nous entoure. Politique, industriel, économique, écologique. De vous, on a pu lire La Malédiction d'Edgar, Avenue des Géants, Transparence et évidemment La Chambre des Officiers. La Volonté, c'est un livre différent de vos précédents livres à plusieurs égards. Mais finalement, on vous y retrouve avec beaucoup de force et de justesse, voire même on vous y découvre. Le livre débute. Vous êtes dans un hôpital et votre père est en train de partir, des suites d'une maladie. C'était il y a de nombreuses années, vous étiez alors un jeune homme. Ce livre, avez-vous le sentiment de le porter depuis très longtemps ? Bon, d'abord, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là, puisque j'habite en Bretagne. Non, un peu plus loin, mais en tout cas, j'étais ravi de venir à Brest. Comme on en parlait tout à l'heure, je n'ai pas l'occasion de faire beaucoup de librairies parce que je fais beaucoup de choses, cinéma, production de films. Et donc, j'étais ravi de venir ici, parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était pour voir un de mes amis qui était le chef d'escadrille des sous-marins SNLE à l'Île-Longue. J'avais fait du sous-marin avec lui, mais c'était à Toulon. Et donc, je suis ravi de revenir là. Bon, l'architecture n'a pas trop changé. Mais soyons optimistes. Oui, alors, vous me disiez la question. Je fais comme les politiques. Vous noyez le poisson. Ce livre, avez-vous la sensation de le porter en vous depuis longtemps ? Oui, en fait, c'est un livre que je voulais faire depuis longtemps, que je voulais faire après la Chambre des officiers, parce que c'est un peu la suite, finalement. C'est une sorte de saga familiale. Mais je pense que je n'y arrivais pas, parce que mon père est mort jeune. J'étais jeune quand il est mort. Et je pense que, vous savez, il y a deux périodes, quand on perd des gens qui nous sont aussi proches. Il y a la période du deuil. Et pendant cette période, j'étais incapable d'écrire sur lui, en fait. Et puis après, il y a la période, le temps passant, parce que maintenant, ça fait 37 ans. Le temps passant, il y a la période de la célébration. Et donc, j'étais, je me disais, je vais l'écrire, je vais l'écrire. Et puis comme, évidemment, je fais toujours 50 000 trucs en même temps, j'avais repoussé, repoussé, repoussé. Et puis, j'ai tourné mon dernier film, Eugénie Grandet. Donc, j'ai fini quatre jours avant le confinement. Ça avait été assez pénible, parce que j'ai eu le Covid avant tout le monde. Ce qui était une façon de se distinguer. Mais je m'en serais bien passé. Et donc, je suis rentré du tournage. Et il y a eu le confinement. Et je ne pouvais pas monter le film. Puisque j'étais chez moi, à Saint-Lunaire. Et ma monteuse était ailleurs. Et donc, on n'avait aucun moyen de travailler ensemble. À part s'envoyer des fichiers, Internet. Enfin bon, ce n'est pas comme ça qu'on montre un film. Donc, on a travaillé un peu, mais pas... Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Puisqu'on est confiné. On est en résidence surveillée. Donc, je vais occuper le temps. Et donc, comme l'histoire de mon père est aussi l'histoire d'une maladie, d'un virus, ce n'est pas du racolage. Je ne sais pas, ce n'est pas trop mon genre. Mais je me suis dit, je vais parler de l'histoire d'un virus aussi, qui est un virus assez terrifiant que mon père, qui était la poliomélite à l'âge de 15 ans, du côté de Saint-Brieuc. Et donc, c'est parti de là, de cette histoire, de ce petit breton, d'une famille très pauvre, qui a eu la polio à l'âge de 15 ans, et qui, malgré tout, malgré cela, a fait ensuite des choses assez extraordinaires. Et donc, j'ai voulu raconter son histoire pour qu'elle reste. Et c'est un peu normal, j'ai écrit essentiellement, au départ, pour mes enfants, parce que j'en ai quatre. Et pour mes petits-enfants, j'en ai quatre aussi. Pas d'arrière-petits-enfants pour l'instant. Mais donc, c'était ça, surtout. C'était de transmettre, en fait, puisqu'ils ne l'ont pas connu. Personne ne l'a connu. Il est mort trop jeune. Et donc, je suis parti dans cette idée-là. Et puis, j'ai écrit le livre en deux mois. Et voilà. Et après, les choses ont repris. Donc, ça s'est fait comme ça. Ça a été... Et puis, il y a autre chose qui m'a un peu décidé. Je crois que ça a été de voir le film. Il se trouve que j'ai travaillé avec le réalisateur que vous connaissez probablement, qui est Cuéron, le réalisateur mexicain. Et il a fait un film magnifique sur l'histoire de son père, qui est Roma, qui, malheureusement, n'est que sur Netflix. On en est là. Et quand j'ai vu ce film, ça m'a un peu décomplexé, en fait. D'une certaine façon, je me suis dit, il faut y aller. Et parce qu'au départ, je m'étais demandé si je n'allais pas faire un film directement. Et puis, voilà. Finalement, j'ai écrit ce livre. Est-ce que ce serait juste aussi de faire un lien entre le fait que... Donc, vous dites que vous avez écrit le livre Nous étions confinés. Donc, c'était une période extrêmement singulière. Une période un peu plus lente. En tout cas, pour certaines personnes. Plus déconnectée, en apparence, de la vie qu'on peut mener habituellement. Déconnectée aussi des enjeux qui dictent notre monde. Et que donc, votre esprit pouvait s'ouvrir à une narration peut-être plus intime. Ce qui était bien, même si le confinement n'était pas positif dans tout, ce qui était bien, c'était effectivement d'avoir du temps. Et de... Très vite, le téléphone s'est arrêté de sonner. Donc, ça, c'est déjà... Les 80-100 mails que j'ai par jour ont fini par se tarir. Et donc, là, j'étais vraiment tranquille. Et du coup, j'ai écrit un très gros livre que j'ai diminué quasiment de moitié, d'ailleurs. Parce qu'il y en avait trop. Et donc, je suis parti avec un sentiment de liberté, peut-être plus que dans d'autres occasions. Mais à chaque fois, quand je démarre un livre, de toute façon, je m'y mets. Je ne fais que ça. Donc, il n'y a pas de... Ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que je n'ai pas été interrompu. Donc, au travers de votre roman, c'est toute la vie d'un père que l'on découvre, de son enfance à sa disparition. Et vous débutez votre récit dans cet hôpital. Vous parlez avec un interne que vous connaissez un peu. Et vous lui demandez de vous écouter, lui raconter l'histoire de cette vie qui s'en va. Une vie qui mérite, selon vous, de s'achever plus dignement. Le fait de raconter l'histoire, d'abord à ce jeune homme, puis à nous, ensuite, lecteur, lectrice. En quoi était-ce important pour vous ? C'est important parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est... Je dévoile ce qu'il y a dans le livre, mais ce n'est pas très grave. C'est que mon père était en phase terminale. Et donc, on savait qu'il ne lui restait que quelques jours, mais peut-être quelques semaines à vivre. Et il était vraiment au bout du rouleau. Et je trouvais que c'était indécent de souffrir comme ça. Et donc, ce soir-là, j'étais à l'hôpital. Et je vois arriver un type que je reconnais. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et il me dit, je suis l'interne de service. Et en fait, on jouait au tennis ensemble. Et on ne s'était jamais vraiment parlé. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas ce que je faisais. Mais on jouait toutes les semaines ensemble, puisque le CHU était juste à côté de là où j'habitais. Et donc, je lui ai dit, écoute, il faut que ça s'arrête. Et il m'a dit, mais je ne peux pas aller également. Et donc, je lui ai dit, je vais te raconter l'histoire de mon père. Tu comprendras pourquoi il mérite de partir plus dignement que ce qui se passe à ce moment-là. Et en fait, je lui ai raconté l'histoire de mon père quasiment toute la nuit. De temps en temps, il se levait pour aller voir d'autres malades, mais c'était assez calme. Et le matin, vers 6 heures, il m'a dit, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Et cette forme littéraire, le fait que vous racontiez l'histoire à cet interne, et que du coup, par votre conséquence, vous nous la racontiez, elle vous est apparue rapidement quand vous avez décidé d'écrire ce livre ? Pardon, là ? La forme littéraire ? La forme littéraire. La forme littéraire, je suis un peu obligé. Je ne suis pas un peu obligé de passer par la forme littéraire. Sinon, il y a... Ah oui, ça aurait pu être un film aussi, directement. J'aurais pu écrire... Mais j'avais écrit, j'avais commencé à écrire, non pas un scénario, mais j'avais commencé à écrire des plans comme ça, du côté de Paimpol, Bréec, dans le coin où mon père a été élevé. Et puis, je me suis dit, non, c'est... Parce que j'ai la chance d'avoir tous ces modes d'expression différents qui sont la littérature, le cinéma. Là, je suis en train de faire un documentaire pour Canal+. Donc, je fais un peu ce que je veux, j'ai cette chance-là. Mais la littérature, ça reste quand même le vecteur le plus libre qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que quand vous décidez d'écrire un livre, vous avez toute liberté. Quand il s'agit de cinéma, il y a déjà des contraintes financières qui vont apparaître très vite. Et ça veut dire des contraintes à l'écriture. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est assez différent. Et c'est intéressant aussi. Sinon, je ne ferais pas les deux. Mais je préfère, s'agissant de mon père, je préférerais que ce soit dans un cadre beaucoup plus libre qui est celui de l'expression littéraire. Et c'est aussi pour ça que vous avez choisi d'écrire roman sur la couverture du livre ? Alors, j'ai écrit roman. Ça, c'est un peu, on va dire, une coquetterie. Ce n'est pas vraiment un roman, c'est un récit. Mais en même temps, je n'ai pas voulu, alors que j'ai fait des recherches énormes pour certains de mes livres, que j'ai fait des enquêtes, que je suis parti en Russie, aux États-Unis, enfin, j'ai fait plein de... Là, je n'ai pas voulu commencer à faire une sorte de biographie en disant, je vais rappeler un tel qui va me dire... Bon, d'abord parce que la plupart des protagonistes ont disparu. Et donc, je me suis livré à un exercice de mémoire pure, c'est-à-dire tout ce que mon père m'avait raconté, tout ce que d'autres m'avaient raconté quand j'étais enfant. Et donc, j'ai mis roman parce que je pense que la mémoire forcément trahit quelque chose, embellit les choses. Mais j'ai essayé de faire un livre honnête. Voilà, c'était le plus important. Et je pense que ça n'est pas une biographie parce que mon père n'est pas de toute façon quelqu'un de célèbre. Et je voulais que ça reste dans un esprit romanesque. Et d'ailleurs, je nomme pas les personnages avant la fin du livre. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, c'était une façon de faire. Vous avez aussi une très belle phrase en exergue. Vous dites, la plus belle des fictions est celle qu'on entretient sur ses proches dans des souvenirs qui jalonnent une mémoire flottante. Ce n'est pas la biographie d'inconnu, c'est un vrai roman. Voilà, c'est résumé ce que je viens de dire. Il y a aussi le fait que finalement, votre livre, il y a une sorte de parti pris. Vous écrivez, vous avez l'âge que vous avez. Donc, vous avez le regard aussi que vous posez sur votre père avec les années qui ont passé. Vous écrivez aussi dans une partie de votre livre sur l'enfant que vous avez été. Donc, vous le disiez, en effet, la mémoire trahie. C'est pour montrer aussi qu'elle peut être un peu joueuse, partielle peut-être aussi. Oui, il y a beaucoup de choses, quand j'ai écrit, que je ne retrouvais pas. Il y avait des... Puis c'est revenu. Parce que ça a été évidemment... Déjà, il y a toute une partie de l'histoire à laquelle je n'ai pas assisté, puisque c'était... Donc, moi, j'ai commencé à avoir des souvenirs de mon père en Afrique quand j'avais 4-5 ans, je pense, comme tous les enfants. Et après, je me suis fait un stock d'images, de souvenirs. Et évidemment, plus ça se rapproche de sa disparition, plus les souvenirs sont vifs, parce que plus j'étais grand. Mais ça a été compliqué, parce que mon père était quelqu'un d'exceptionnel. Mais en même temps, pour un enfant, il faut trouver sa place. Et c'était compliqué. Donc, il y a eu une lutte très forte à l'adolescence. Et ensuite, on s'est retrouvés. Au moment où on s'est retrouvés, il est mort, en fait. Donc, il y a forcément, chez moi, quelque chose qui est de l'ordre du regret, aussi, de ne pas avoir profité suffisamment de lui avant, et d'avoir été dans des conflits qui étaient importants pour me constituer, mais qui, finalement, je pense que j'aurais pu les éviter. Mais ça, c'est la vie. C'est comme ça. On ne peut pas refaire le film. Dès les premières pages de La Volonté, on plonge donc dans l'histoire de ce père, un jeune breton frappé par la polio pendant l'occupation, en Bretagne. Donc, voilà, on apprend, en effet, que vous êtes en partie breton, Marc Dugain. Et d'autre part, on apprend comment cet épisode est absolument saisissant. Pourriez-vous nous raconter dans quelle mesure le fait d'attraper cette maladie est un véritable cataclysme dans la vie de votre père ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père était... Il a fini quartier maître, il était Bosco, mais à ce moment-là, il était matelot. Sur un transatlantique, sur le New York, qui faisait la liaison entre le Havre et New York. Et ce qui s'est passé, c'est que quand les Allemands sont rentrés en France, mon grand-père était à New York. Il n'a pas pu revenir. Et donc, il a disparu. Il a disparu pendant cinq ans, sans donner de nouvelles. Donc, on s'est tout imaginé, ma grand-mère s'est imaginé que, comme certains de ses cousins, il avait refait sa vie aux Etats-Unis, donc plus de nouvelles, plus d'argent. Bon, ce n'est pas ce qu'il gagnait, qui a déjà été monumental. Et donc, ma grand-mère comptait sur son fils aîné, mon père, qui faisait des petits boulots, qui étudiait, mais qui, en dehors des cours, travaillait dans les fermes, braconnait pour amener à manger à la maison. Et donc, quand il a été frappé par la polio à l'âge de 15 ans, ça a été un cataclysme, parce que c'était le soutien de famille qui s'effondrait. Et donc, il s'est retrouvé ensuite assez rapidement à Paris, aux enfants malades, et il a fait une grande partie de ses études sur un lit d'hôpital. Après, il est rentré en maths sup, maths sp, il est devenu ingénieur. Et puis après, il est devenu physicien nucléaire. Et après, il est devenu espion. Enfin, il a fait des trucs absolument démons. Et il a fait de la résistance aussi, en Bretagne, pendant l'occupation, pendant les vacances, quand il était là. Et donc, ça a été... Et je pense que le personnage de ma grand-mère est un personnage important, parce que c'est une femme qui a eu énormément de volonté pour... C'est sa volonté aussi dont on parle dans le livre. Et malheureusement, après, elle s'est d'une certaine façon effondrée sur elle-même. Je pense d'avoir eu tellement peur de ne pas arriver à élever ses trois enfants qu'une fois que tout le monde est sorti d'affaires, elle s'est mise à boire et elle en est morte. Et mon grand-père, lui, est rentré. Donc, il s'était engagé dans l'armée américaine. Et il est rentré bien après la fin de la guerre en Europe. Il a débarqué du jour au lendemain en disant, bon, alors, quoi de neuf ? Donc, parce qu'il était un peu comme ça, il n'était pas très... On ne peut pas dire qu'il avait une sensibilité énorme. Et donc, il est arrivé, en disant, mais pourquoi vous n'avez pas refait ça ? Pourquoi il y a des tuiles qui manquent ? Pourquoi... Enfin, voilà, il était tel qu'en lui-même. Et donc, ma grand-mère, du coup, je crois qu'il n'a pas réalisé ce qu'avait vécu ma grand-mère, en fait, pendant tout ce temps. Mais en même temps, lui, il était très courageux parce qu'il a fait le transport de troupes entre les États-Unis et l'Angleterre pendant toute la période qui a précédé le débarquement. Après, il est reparti sur le Maroc. Après, je crois qu'il est reparti dans le Pacifique. Et bon, il m'a raconté tous les bateaux qui étaient... Et puis, il a été très courageux. Il a sauvé dix personnes dans un naufrage. Il a eu la médaille du courage de la ville de New York, ce qui est quand même une distinction intéressante. Mais c'était quelqu'un de très abrupt. Et je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de ce que ma grand-mère avait vécu, en fait. En effet, votre père était un jeune homme brillant, en réalité. Et elle lui a offert la possibilité, ainsi qu'à votre frère, de poursuivre leurs études. C'était énorme à cette époque-là. Votre père avait un rêve. Il voulait devenir capitaine au long cours. Donc, son handicap qui naît de la polio, enterre un temps ce rêve. Mais il parvient à le réinventer, à le réécrire. Il souhaite prendre le large et il s'organisera. On le découvre au fil de la lecture pour y parvenir. Qu'est-ce qui, selon vous, offre à votre père cette capacité de rebond incessante ? Et est-ce de cela que vous tirez, justement, le titre de votre livre ? Je crois que c'était une personnalité très forte. Aujourd'hui, on est un peu tous dans la victimisation. On est un peu tous des victimes de tout. C'était des personnalités assez particulières à l'époque. C'était des gens qui savaient que s'il ne surmontait pas... Mon père savait que s'il ne surmontait pas son handicap, donc il avait perdu une jambe, ça, c'était fini. L'autre, bon, elle marchait tant bien que mal. Malgré ça, il ne voulait pas en entendre parler. Donc, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et il a montré un courage absolument incroyable. Et je pense que c'était sa nature. Moi, quand j'ai fait toutes les interviews, ce qu'on appelle la promo pour le livre, j'adore ces moments-là. On me disait, oui, la volonté... Donc, souvent, on m'a posé la question sur la volonté. Je pense que la volonté, ce n'est pas donnée à tout le monde. C'est une grâce. Ce n'est pas que du mérite. On a ça en soi ou on ne l'a pas. Et on est plus ou moins fort, plus ou moins structuré. Je pense qu'il était... Mon père était très fort psychologiquement. D'abord parce qu'il était aimé de ses parents, ce qui est le plus important pour un enfant. Qu'il avait une image de son père qui était une image un peu flottante parce qu'il ne savait pas si son père les avait abandonnés ou pas. Mais il a préféré considérer qu'il ne les avait pas abandonnés. Donc, il a toujours considéré que son père était une forme de héros. Et il avait beaucoup de considérations pour sa mère. Et il a rebondi. Il voulait être capitaine de Longcourt. Son frère l'a été à sa place puisqu'il a été commandant du Flandre. Mais du coup, il a fait des études scientifiques. Il n'a pas pu faire polytechnique parce qu'il était handicapé, que l'X ne prend pas les handicapés. comme quoi il y a eu un petit peu de discrimination à l'époque. C'est une école militaire. Bon, ça peut se comprendre. Et donc, du coup, il a fait autre chose. Et ensuite, il a voyagé comme il avait envie de le faire. Donc, il est parti dans les colonies, ce qui était la fin des colonies. Il est parti en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il devait partir au Vietnam. Et ça a commencé. C'était déjà compliqué. Moi, je devais naître au Vietnam, en fait. Bon, ça ne s'est pas fait. Donc, je suis né en Afrique. Et puis là, en Afrique, il est resté très longtemps sur tout le périmètre de l'Ouest africain. Et puis après, il est rentré en France. Et là, il s'est spécialisé en physique nucléaire. Et du coup, j'ai toujours eu du mal à savoir ce qu'il avait fait ensuite dans le renseignement. Parce que je sais qu'il était très lié au patron de ce qu'on appelle la DGSE aujourd'hui, qui était le SDEC à l'époque, qu'il avait connu en Afrique. Et donc, il travaillait pour lui d'une certaine façon. Mais il avait d'autres fonctions. Puis il était dans plein d'organisations internationales, le Rathome, tout ça. Mais c'est très bizarre. Parce que quand j'étais moime, il y avait des Russes qui venaient à la maison. C'était quand même la guerre froide. Et on voyait des Russes, on voyait des Hongrois, on voyait des Polonais. Enfin, c'était assez spécial. Donc, quand j'ai voulu savoir, j'ai interrogé l'ancien patron de la DGSE en lui disant, est-ce que mon père a travaillé pour toi ? Il m'a dit, non. Et non. Mais quand même. Bon, j'ai dit, ok, d'accord, ça va, j'ai compris. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais je n'en ai pas su. Je n'ai pas su. Je n'ai pas été cherché. Je n'ai pas été gratté. Parce que mon oncle, côté maternel, lui était à la DGSE. Donc voilà, il y avait tout ça. J'ai été regarder certaines archives. Mais bon, je n'ai pas voulu. J'aurais pu le faire pour le lire. Dire, allez, je vais. Parce que j'ai plein de copains. J'ai plein de relations dans l'enseignement. Donc j'aurais pu aller gratter. Mais je n'ai pas voulu. Je me suis dit, voilà, c'est le souvenir de notre maison. On avait une maison à la montagne, une petite maison. Et puis là, il y avait des gens qui venaient. Il y avait toujours une femme avec un accent très prononcé qui surveillait tout le monde. Donc ils étaient sous surveillance, comme c'était le cas dès que les Russes quittaient le territoire. Et voilà, c'est plus intéressant, ce plan romanesque, d'aller faire une enquête sur son propre père. Enfin, un jour, je vais creuser quand même. Mais un peu plus tard. Dans ce livre, c'est aussi l'histoire d'un couple que l'on découvre. Vous le nommez un couple forteresse. C'est donc l'histoire d'un homme et d'une femme à l'amour inconditionnel. Est-ce que vous pourriez nous raconter leur rencontre ? Eh bien, oui, c'était dans le Paris-Brest. Voilà. Parce qu'en fait, pendant la guerre... Alors, c'est... Donc pendant la guerre... Enfin, à la... Non, c'était après la guerre. Après la guerre, donc, mon père, lui, prenait le train pour rentrer à Paris. Il prenait le Paris-Brest. Et ma mère, ses parents avaient une maison à Kériti. Enfin, qu'ils louaient, dans laquelle ils étaient restés une partie de la guerre pour ne pas être à Paris. Et en fait, mon père s'est retrouvé assis à côté d'une jeune femme qui était en train d'essayer de résoudre une équation de maths. Et donc, il était comme ça, il regardait. Puis à un moment, il lui a pris le truc des mains, il lui a fait la résolution et il lui a rendu. Elle l'a regardée en disant, mais c'est quoi cette histoire ? Et donc, à partir de ce moment-là, ils se sont parlés. Et puis après, ils se sont mariés. C'est assez simple. Et donc, ils étaient très, très, très liés. Ça n'a pas été facile pour mon père de rentrer dans la famille de ma mère parce qu'il y avait déjà un éclopé qui était mon grand-père, qui était défiguré. Donc, ma grand-mère l'a repoussée très violemment au début parce qu'elle ne voulait pas que ma mère vive le même sacerdoce qu'elle avait vécu, elle, avec mon grand-père défigurée. Donc, ça a créé une tension. Et je pense que ça, plus le fait que ma grand-mère paternelle était alcoolique, un peu dépressive, très dépressive, il y a eu un moment où ils ont eu besoin de partir. Et donc, ils se sont dit, on va partir le plus loin possible, 52 jours de bateau, et c'était la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est vrai que c'était un couple... Alors, mon père était très féministe au sens où il croyait à l'égalité absolue entre les hommes et les femmes. Il était très fier que ma mère gagne plus d'argent que lui. Et en fait, il y avait quelque chose de viscéral chez lui, là-dedans. Et donc, ça faisait un couple très, très soudé. Et ce n'est pas facile pour les enfants. Alors, ce n'est pas facile d'être enfant divorcé non plus. Ça, je ne connais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. Mais avoir des parents qui forment un bloc comme ça... Et ma mère, ensuite, en plus, il voyageait beaucoup, mon père, pour ses histoires de physique nucléaire. Ma mère, parce que c'était une des premières femmes à travailler dans le domaine de l'eau, de l'ingénierie de l'eau. Donc, elle a été en Irak. Elle a travaillé avec les équipes de Saddam Hussein. Elle a travaillé en Algérie. Pour une femme, c'était quand même très, très rare dans les années 60-70. Et donc, ils n'étaient jamais là. Moi, j'ai appris à me faire la cuisine. J'avais 7 ans, quoi. Et je ne me suis pas amélioré depuis, malheureusement. Mais donc... Et quand ils revenaient, il n'y en avait que pour eux, en fait. Et donc, nous, on nous envoyait au ski. On nous envoyait... On était un peu... Donc, tout était autour de leur couple. Et c'était assez difficile de pénétrer la forteresse, en fait. Et c'est vrai que j'en ai, d'une certaine façon, un peu souffert. Mais ce n'est pas une souffrance non plus très... Mais ça a créé quelque chose de compliqué, avec ma mère en particulier. Ma mère ne vivait que pour mon père. Et donc, il y avait quelque chose d'un peu difficile pour trouver sa place. Voilà. En effet, on peut lire que... Vous expliquez qu'elle a la crainte, en fait, de perdre sa place de femme si elle prenait celle de mère. Et que, du coup, vous, vous êtes là, à côté, à espérer. Et ma foi, arrive ce qui arrive ou n'arrive pas ce qui n'arrive pas. Est-ce que... Quel regard on a quand on est enfant sur cette chose-là ? Et avez-vous senti votre regard évoluer au fil de l'écriture du livre, par exemple ? Ou en vous, adulte, à regarder sur... À poser votre regard sur cette période-là ? Non, ce qui m'a gêné plus tard, c'était que j'ai voulu reproduire le modèle. C'est-à-dire être toujours avec une femme qui soit mon égal ou plus. Donc, c'était un peu tyrannique pour l'autre. Mais bon, ça va, je me suis fait vacciner. Maintenant, c'est fini. Mais il y a quelque chose de... Oui, de quand même assez douloureux dans le fait de ne pas trouver sa place près de sa mère. Et ensuite, comme mon père est mort très jeune, donc ensuite, je me suis retrouvé seul avec ma mère. Et c'est vrai que la relation était plus compliquée parce que constamment, elle disait qu'en fait, sa vie était finie. Que voilà, depuis la mort de mon père, finalement, rien n'était important. Et c'était très, très, très difficile de la voir mourir. Quand elle est morte, elle était soulagée. Et c'était quelque chose d'assez douloureux quand même. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On s'en remet. Au travers de l'histoire de votre père, vous nous racontez l'histoire de votre famille. Et l'histoire de la France, en réalité, des années 40 aux années 80, c'est une période pendant laquelle on a la sensation d'avoir fait un bond gigantesque quittant une société agricole et paysanne pour rentrer dans une société clairement capitaliste. C'est fascinant, cette évolution si rapide pour un écrivain. C'est ça aussi qui a été une matière intéressante pour ce livre. En fait, moi, j'aime bien le décor. C'est comme quand vous faites un film, il y a un décor. Sauf que vous pouvez faire un film sans décor aussi. Vous faites Lars Van Trier et vous faites Dogville avec un plateau. Et puis, vous mettez des acteurs dessus. Mais le décor, ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez de personnages, bon, il se trouve que c'est mes parents, mais ça aurait pu être... Je trouve que c'est intéressant de les resituer dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même comme ça, su généris. On est soi-même dans un contexte qui est le contexte de la guerre, le poids de la guerre de 14-18 dans ma famille, qui était très lourd. Parce qu'on en avait, et moi, j'ai eu ça enfant, le visage de mon grand-père qui nous rappelait à tout moment ce que la guerre de 14 avait été. Donc, la guerre de 14, ensuite 39-45, ensuite les 30 glorieuses. Et mon père est mort à la fin des 30 glorieuses. Mais il y avait quelque chose... Il y avait une nécessité pour moi, comme écrivain, de les replacer dans ce contexte. Que ça ne soit pas uniquement une sorte de... Je dirais de... Voilà, de concentration sur leur personnalité, mais sans... Non pas pour justifier quoi que ce soit d'eux, parce que ce n'est pas le sujet dans le livre, mais c'est de montrer ce qu'était la société, ce qu'a été la décolonisation, ce qu'a été l'Algérie, ce qu'a été... Enfin, voilà, tout c'est... Et puis, ce qu'a été la collaboration, ce qu'a été les épurations, le début des opérations, puis ensuite, les amnisties. Il y avait 3, 4 lois d'amnistie par an pour les collabos, quand même, pendant les années qu'on suivait la guerre. Et donc, tout ça, c'est intéressant, parce qu'évidemment, politiquement, à ce moment-là, c'était très tranché. On était très à gauche ou très à droite. Bon, maintenant, on ne sait plus trop. Mais à l'époque, il y avait quelque chose de très idéologique. Et moi, j'avais un grand-père qui était croix de feu, un oncle qui a été un des piliers du Parti communiste de la Résistance. Enfin, tout ça était... Voilà, c'était mélangé. Tous ces gens-là vivaient en bonne intelligence, en plus, d'une certaine façon. Mais c'est intéressant de faire un travail historique sur les personnages. Et votre père a été au cœur d'enjeu à un moment, donc, ils sont partis habiter dans les colonies. Et il était impliqué. Enfin, voilà, c'était un expat. Mais on ne le sentait pas du tout dupe sur cette question de la colonie. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre une époque et se rendre compte de ce qu'elle a de malsain et de mauvais ? Mais pour autant, la vivre. C'est plus difficile quand on est dedans que 50 ans après de dire si moi, j'avais été dedans. C'est comme les gens qui vous disent moi, si en 40, j'aurais été résistant. Ça me paraît compliqué de dire ça avec le recul, avec autant de recul. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la colonisation, mes parents, ils en ont, d'une certaine façon, profité. C'est-à-dire qu'ils... Mais ils en ont profité intelligemment parce que moi, je me souviens de conversations avec mon père un peu plus tard où il me disait, je n'ai jamais cru à cette histoire-là. Et donc, lui, il a tout fait quand il était en Afrique pour mettre tout ce qu'il avait fait entre les mains de ceux qui allaient lui succéder. C'était de dire les Africains. Et il a gardé des contacts avec eux. Il les a hébergés chez lui en France. Il leur payait le billet d'avion pour venir en France. Il s'occupait des études de certains de leurs enfants. Donc, il a été irréprochable de ce point de vue-là. Mais il était dans l'administration... Enfin, il était dans l'administration scientifique outre-mer. Donc, il n'était pas un colon. Et il avait... C'est vrai qu'il avait un jugement très dur sur les colons, particulièrement en Algérie à l'époque. Donc, il avait une distance et il savait que ça ne durerait pas. Dès le moment où il est parti dans les colonies en 1952, il savait que ça allait se terminer dans la décennie. Ce qui a été le cas. À partir de 1961, ça a été la fin. Et donc, ils en ont d'une certaine façon profité, mais ils n'en ont pas profité de la façon la plus détestable qui soit. Donc, à plusieurs reprises, le narrateur se montre tout de même critique. Vous dites que vous n'aviez pas pour projet de porter un jugement. Néanmoins, on peut en lire quelques mots, de temps à autre. Donc, les avis posés, critiquent en partie la période des Trente Glorieuses. Pensez-vous que cette période soit responsable des mots qui nous accablent aujourd'hui ? Peut-être qu'il faut demander à Jadot. Ah bah oui, parce que... Mais en même temps, c'est toujours pareil. Bien sûr, on a... Là, on s'est rendu compte avec Total qu'ils savaient depuis un moment qu'ils ont fait en sorte de... C'est sorti, là. J'en ai parlé dans les... Puisque j'ai une chronique dans les échos, j'en ai parlé il y a une semaine ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Mais je pense qu'au début des Trente Glorieuses, on n'a pas du tout conscience qu'on va mettre la planète à sac. Mais on le fait quand même. C'est le début des engrais, c'est le début des pesticides, c'est... Tout est chimique, tout est... Et évidemment, aujourd'hui, l'effet de serre vient en grande partie de cette époque-là et de la façon dont... Ce qui a été assez terrible avec cette époque-là, c'est l'espèce de matérialisme dans lequel on s'est enfermés. Mais il faut comprendre aussi qu'on sortait de la guerre. Bon, la guerre, c'est de notre faute. Ce n'est pas la nature. Mais toutes les privations de la guerre ont fait qu'il y a eu une sorte d'appétit pour posséder, pour... Et déjà, pour manger mieux, parce que même en 1948, on mange à peine à sa faim en France. Et donc, cet appétit pour le confort, pour un développement économique, pour un niveau de vie, tout ça, on est parti à fond là-dedans. Et on ne peut pas le reprocher aux gens à cette époque-là d'avoir eu envie d'avoir leur maison, leur machine à laver. Et maintenant, on se rend compte que tout ça, on a été trop loin. C'est-à-dire que ce matérialisme est en train de compromettre notre avenir comme espèce. Pas le monde ni la nature. La nature, elle s'en sortira toujours. Mais nous, on commence à... Je pense à réaliser... Je ne sais pas si cette prise de conscience est vraiment générale. En tout cas, on en parle beaucoup. On commence à réaliser qu'il y a un risque. Il y a un risque qui est très fort. Mais à cette époque-là, à part Dumont, que mon père critiquait beaucoup d'ailleurs, mais Dumont avait alerté à l'époque. Ça a été un des premiers écolos qui avait alerté sur les dangers de... Déjà, c'est un anticolonialiste convaincu. Et puis, il a alerté sur le fait qu'on allait bousiller la planète. Mais personne ne l'a écouté. Mais parce qu'il y avait un mouvement et qu'on était dedans et qu'on y croyait. Et en même temps, le nucléaire, on l'a fait à ce moment-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas forcément... C'est terrifiant d'une certaine façon. Mais qu'en même temps, il n'y a pas tellement d'alternative. Enfin, en tout cas, là, maintenant, ça revient. C'est-à-dire qu'après avoir été très anti-nucléaire, les gens se rendent compte que finalement, le nucléaire, c'est compliqué. Parce que tout ça, c'est... Quand De Gaulle a voulu le nucléaire, il voulait être indépendant. Il disait, je veux être indépendant des Bédouins. Ce n'est pas des Bédouins qui vont me dicter ma politique énergétique. Et donc, il a eu raison de le faire à cette époque-là. Après, il reste quand même le problème des déchets et le problème de la sécurité. C'est évident. Mais tout ça, c'est une question de savoir ce qu'on veut. Si on veut continuer à être aussi matérialiste, il faut de l'énergie. Si il faut de l'énergie, on est obligé de passer par le nucléaire. Bon, après, moi, je crois toujours à cette phrase magnifique du père de Camus qui guide ma philosophie. Je n'ai pas fait beaucoup de philosophie. Je n'ai pas eu le temps. Mais qui dit, être un homme, c'est savoir s'empêcher. Et je trouve que ça dit tout sur ce qu'on devrait être. Après, une fois qu'on a dit ça... Bref. Dans les dernières pages de votre livre, vous écrivez la transmission, c'est la seule postérité qui vaille. Vous nous l'expliquiez au début de la rencontre que vous souhaitiez aussi écrire ce livre pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Est-ce que c'est... On est donc clairement dans une démarche de transmission. Est-ce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir mieux où l'on va ? C'est fondamental. Si on ne sait pas d'où on vient, c'est toute la question d'histoire, aujourd'hui, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de falsificateurs de l'histoire. L'histoire est une denrée facilement périssable. Et tout le travail que j'ai fait, par ailleurs, c'est d'essayer de remettre... Vous savez, il y a cette phrase de Goethe. Je ne vais pas passer mon temps à faire des citations comme pas mal d'écrivains. Qui dit, les gens n'ont pas assez d'imagination pour imaginer le réel. Et c'est tout ce que j'ai fait, moi, dans mes bouquins. C'est d'essayer de ramener une certaine réalité des choses. Pourquoi on disait ça ? La transmission, voilà. Là, j'ai là. Et donc, la transmission, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne crois pas à la postérité. Je pense qu'il n'y a aucune postérité. Alors, je ne sais pas s'il y aura une postérité pour notre espèce. J'en doute. Parce que ça fait partie de l'ordre normal des choses, que les espèces dominantes disparaissent à un moment ou à un autre. Quand vous voyez les dinosaures... Moi, j'ai un fils qui est passionné de dinosaures. Donc, je l'emmène dans des musées. Et on voit ces mastodontes qui font la taille de la librairie et se dire qu'ils sont partis en trois mois. On peut très bien imaginer qu'il peut se passer la même chose pour nous. Que ce soit écologique ou autre. Mais bon. Donc, je ne crois pas à la postérité. Et je ne crois pas à ma postérité non plus. Je n'écris pas pour me dire, j'espère que... Dans 50 ans, je ne pense jamais à ça. Et je suis toujours étonné quand je vois des gens qui, par rapport à l'idée qu'ils se font de leur œuvre, sacrifient leur famille, sacrifient leurs enfants. Parce qu'ils pensent que leur œuvre... Je dis ça parce que j'en ai un dans ma famille, je ne dirai pas qui c'est, mais qu'ils pensent qu'à son œuvre. Ils se lèvent le matin, c'est son œuvre. Le soir, il se couche, c'est son œuvre. Et il ne voit pas ses filles, il ne voit pas ses petits-enfants. Et donc, il y a... Ça, ça, ça me paraît... Je ne suis pas du tout venu en littérature pour ça. Alors, il y a le côté transmission, évidemment. Mais je pense que le plus important dans ma vie a été mon rôle de père et non pas mon travail d'écrivain. Donc, et ce que j'ai pu transmettre, ce que j'ai pu passer à mes enfants, que je tenais de mes parents, qui eux-mêmes le tenaient... Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, finalement, chez l'être humain. C'est cette capacité, soit de résilience, c'est-à-dire de bloquer quand on a... J'ai un ami très proche, là, en Bretagne, qui a été abandonné par son père et qui a fait un travail magnifique pour être un père exemplaire. Et ça, je trouve ça plus intéressant que n'importe quel livre. Et donc, il y a quelque chose de cette expérience. Et moi, je crois qu'il y a des priorités. Même si je fais beaucoup de choses, la priorité a toujours été ce que je transmettais à ceux qui sont derrière moi, dans ma famille, et puis à d'autres aussi, évidemment. Moi, je suis très content que la chambre des officiers soit au programme scolaire. Après, tout ce qui est récompense, prix, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ils le savent, d'ailleurs. Ils l'ont compris depuis longtemps parce que je trouve que c'est débilitant et infantile qu'on n'est pas là pour se donner des médailles ou alors il faut vraiment avoir fait des choses extraordinaires comme certaines personnes pour la résistance ou certains militaires. Mais donc, voilà, sur la postérité, je suis très réservé sur... J'ai vu tellement... J'ai connu des écrivains qui croyaient dans leur oeuvre, qui sont morts, je peux vous assurer, et deux mois après, plus personne ne parlait d'eux. Et je me dis, ils ont finalement sacrifié leur entourage pour une illusion. Et ça, moi, il n'en est pas question. Voilà. Et comment ont... Vos enfants ont-ils reçu ce livre, justement ? Alors, mes enfants, il y en a... J'en ai quatre, il y en a deux qui sont en âge de lire. Donc, en général, ils lisent mes livres deux ans après. Et puis là, ils m'appellent en disant, dis-donc, papa, j'ai lu ton livre. Super, il y en a déjà deux qui sont sortis depuis. Mais... Et là, ils m'ont appelé dans les 48 heures. Donc, ils m'ont remercié, les deux, mon fils et ma fille, en me disant, voilà, c'est un témoignage magnifique pour nous. Et voilà, merci d'avoir fait ça. Voilà. Donc, c'était mission accomplie. Mais les deux autres, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est pour bientôt. Alors, Marc Duguin, je profite parce que vous faites doublement l'actualité en ce moment. Votre film est sorti il y a peu, Eugénie Grandet, que vous avez porté à l'écran, le roman de Balzac. Que représente ce livre pour vous ? Et comment ça se décide, le fait de vouloir le monter en film ? Ça s'est décidé... C'est marrant parce que ça s'est décidé au moment du déménagement en Bretagne. Parce que j'habitais à Bordeaux. Et j'ai quitté Paris à cause de la pollution, à cause de l'asthme de mon fils et le mien. Et donc, je suis parti... On est parti à Bordeaux et on ne s'est pas plus à Bordeaux. Et donc, je déménage pour venir en Bretagne retrouver mes racines et celles de ma femme. Et donc, c'est assez marrant. C'est vraiment une histoire anecdotique. Mais donc, on fait les cartons. Et moi, je dois avoir 1200 bouquins ou un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup de cartons. Et puis, il restait une vingtaine de livres à emballer. Et là, je dis, oui, mais... Il faut quand même que je puisse lire encore. Avant qu'on déménage, j'y restais encore quelques jours. Et il restait les œuvres complètes de Balzac que mon père m'avait offertes. Vous savez, les éditions en peau, là, avec un papier volin. Et du coup, je me suis dit, bon, Balzac... Alors, moi, déjà, je n'aime énormément Balzac. Mais j'avais pensé, il y a quelques années, à adapter La Cousine Bête, Le Cousin Ponce. Et puis, bon, ça ne s'était pas fait. Et puis, du coup, je vois Eugénie Grandet. Je me dis, tiens, Eugénie Grandet, je l'ai lu à l'école. Enfin, je l'ai lu... Je fais sauter pas mal les cours à l'époque. Donc, je ne l'ai pas vraiment lu. Ou j'ai dû le lire, mais je ne m'en souviens pas. Et donc, je l'ai lu pour de bon. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de formidable, qui était une résonance avec aujourd'hui, qui fait, d'ailleurs, souvent la qualité d'un écrivain. C'est-à-dire qu'un écrivain qui ne résonne que de son temps... C'est pour ça que je crois qu'il y a des... Parfois, on se fait des illusions sur la pérennité de son travail. C'est que si ça ne résonne pas au-delà de son temps, là, pour le coup, ça tombe avec l'époque. Et là, Balzac, c'est formidable, parce qu'il parle de la destruction des rapports humains par l'argent. Et il parle de la condition féminine. Et ça correspond bien à ce qui nous préoccupe en ce moment. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'idée de faire du racolage, mais je trouvais que c'était tellement moderne dans cette... Le père Grandet est tellement représentatif de certains grands capitaines d'industrie aujourd'hui dans leur démarche intellectuelle et leur façon de fonctionner. Et d'un autre côté, Eugénie Grandet est tellement... Comme vous disiez, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et là, la condition de la femme au début du XIXe siècle, c'est très intéressant, parce qu'elle est totalement enfermée. Elle est enfermée dans sa vie quotidienne, elle est enfermée dans la religion, alors que son père ne croit pas en Dieu, mais se sert de la religion pour l'enfermer. Et donc, je trouvais que c'était très intéressant. Et du coup, j'ai écrit le scénario en cinq jours. J'ai donné à mes associés, je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait ? Ils m'ont dit bon, on y va. Et voilà, c'est parti. Et donc, on a fait le film dans une économie. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, le cinéma, ça va très mal, comme vous avez pu vous en rendre compte. C'est une véritable catastrophe. Nous, on s'en est très, très bien sortis. On aurait fait certainement... Avant le confinement, on aurait fait deux fois plus, mais bon, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Mais aujourd'hui, il se pose une vraie question sur le cinéma. C'est-à-dire, est-ce que ça va pouvoir continuer ou pas ? Sachant que le confinement a... En fait, on s'est dit, ça ne marche pas, ça n'a pas redémarré parce qu'il y a le masque, parce qu'il y a le passe sanitaire, etc. Mais en fait, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la société numérique qui a pris ses marques pendant le confinement et qui a créé des habitudes. Et ces habitudes, le public a de plus en plus de mal à en sortir. Et on se rend compte qu'on est à 45 % de ce qu'on faisait avant le confinement. Donc, c'est très, très bas. Et aujourd'hui, il y a encore des subventions pour les salles. Mais quand elles vont tomber, ça sera fini. Donc, c'est une période difficile. Et d'autant plus qu'au niveau de la création, il y a une demande des plateformes qui, évidemment... Du coup, il y a eu une multiplication des plateformes. Et elles sont consommatrices de fiction. Ce qui fait que, comme producteurs, nous, on est happés par les plateformes qui nous disent, ouais, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça. Donc, nous, on essaye de résister en continuant à faire du cinéma. Et donc, il faut aller vers des budgets de plus en plus faibles, de plus en plus limités. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a fait le film pour 2,8 millions. Donc, financièrement, on s'en est bien sorti. Les illusions perdues, ça a été fait pour 22 millions. Donc là, je ne sais pas où ils en sont. Moi, j'ai eu le producteur juste avant sa sortie. Il était en dépression. J'espère que Zanax a fait son effet. Mais c'est terrifiant. C'est-à-dire que si vous allez sur des gros budgets aujourd'hui, à moins de faire un James Bond. Donc, je pense que le cinéma, ça va être de plus en plus... Ça va rester des films très spectaculaires où il y a vraiment l'image est très, très importante. Puis des comédies que les gens vont voir en famille. Et au milieu, ça va s'effondrer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais on va survivre, avec un peu de volonté. Avec une phrase un peu optimiste. Un immense merci, Marc Diguin, pour être venu. Merci beaucoup à vous. J'étais ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada